Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien, ça va un make-up mais à part qu'il y a sacrément, je sais pas si vous m'entendez bien, donc je disais j'espère que vous allez bien, là je suis sur une petite partie de pêche rapide à une canne, je suis sur le fameux petit ponton handicapé, et je suis venu tester une bouillette, donc j'ai fait un petit préamorçage hier, c'est une bouillette avec un nouveau mélange d'épices, un mélange que j'ai fait, j'ai élaboré moi-même, donc ça a une très forte odeur quand même, j'espère que ça va pas, ça sent super bon, mais ça sent fort, donc c'est un mélange de plusieurs épices, je sais plus combien j'en ai mis, voilà, que je regarde, à des doses bien précises, et voilà, et après j'en ai mis 10% dans la recette, comme d'hab, à peu près 10% dans la recette, et puis voilà, donc ça va être un peu plus, des épices un peu plus pimentées, donc voilà, il y a une petite base de piment dessus, dedans, donc c'est pour ça qu'elles sont un petit peu plus, un petit peu plus foncées, moitié rougeâtre, voilà, 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 donc paprika, piment, piment foire, plein d'autres trucs dedans, j'ai mélangé des épices et j'ai trouvé que l'odeur me plaisait, donc en espérant que ça plaise à la carpe aussi, voilà, voilà, donc là je suis pour, je viens finir mes commandes de bouillettes, il est, je suis juste ennu, il est 16h30, voilà, 16h30, il y a un vent de fou, en espérant que Damkart vienne goûter à ce nouveau petit mélange, allez, je ne vous pas plus longtemps, je vais mettre plus qu'à mes scones, à filmer la canne, donc j'ai mis mon trépied, parce que je suis le pantalon handicapé, évidemment, c'est du béton, à une seule canne, c'est pas évident de la faire tenir, avec un détecteur, parce que là je pêche vraiment dans les obstacles incontables, donc voilà, j'étais obligé de mettre le trépied, et puis mettre quelqu'un sur le trépied, c'est pas grave, ça marche pas comme ça, allez, j'essaie de filmer tout en direct, et je vous reprends tout à l'heure s'il y a un départ ou s'il y a un brosseau, pour le petit bréphine de la bouillette, franchement je ne sais pas ce que ça va donner, on croise les doigts, allez, let's go, bon les amis, ça commence fort, il n'y a même pas 10 minutes que ça pêche, commune de 7 kilos, voilà, allez, je vais la remettre à l'eau, je vais retendre la canne, c'est violent les départs quand même, allez, à telle, bon les amis, j'ai pas fait la fin de la vidéo parce que j'ai pris une tempête sur la gueule, j'étais obligé de plier, donc résultat de la pêche de départ, sauf que j'ai pas retendu la canne, j'ai eu une grosse tape et il m'arrachait la bouillette, ma canne pêche est bu, donc je voulais venir ici pour vous refaire voir un peu mon atelier, c'est que c'est pas mal de choses qui ont changé, donc là, j'ai mon petit tableau pour mon carnet de recette pour fabriquer mes bouillettes sur mon petit tableau ici, donc je vais vous présenter ça, je retourne la caméra tout de suite, donc voilà, là j'ai raménagé mon bureau pour faire mes bouillettes, là, mon étagère avec tous mes produits, là j'ai mon cuiseur vapeur, mon déshydrateur, avec un petit frigo ici pour mettre des échantillons, et la nouveauté, voilà, j'ai acheté deux rouleuses, bolibens, une en 20 mm, une en 16 mm, voilà, la marque bolibens, donc, le moteur est interchangeable, on l'enlève, on le met sur la 20 mm ici, donc ça m'a fait acheter deux machines, mais un seul moteur, et là c'est l'auto-cut que je vais vous faire voir tout de suite en état de marche avec la machine en dessous, c'est parti, donc voilà, voilà, donc là, j'ai les commandes de bouillettes, je vais vous présenter un peu mes produits, pendant que je suis là, donc il y a la marque, il y a le thé bouillettes, les diamètres soit en 16, soit en 20, la bouillette, ça c'est à l'ail, 1 kg, voilà, j'ai fait des petites étiquettes simples, mises légèrement sous vide, donc là j'ai un client qui arrive, qui va me rame, il vient chercher, 36 kg de bouillettes, donc là je suis en train de finir de les mettre en carton, voilà, petit changement, petit changement, moi je dirais plutôt que c'est un gros changement, voilà, je tenais à vous présenter ces deux bécanes là, qui vont bien me soulager, parce que rouler 36 kg comme j'ai fait à la table, c'était chaud, donc voilà, donc là il y a un variateur de vitesse, voilà, arrêt d'urgence, ça c'est un tapis roulant, en temps ici, avant de s'en servir, il faut laisser détendu quand on s'en sert pas, voilà, voilà, donc vous voyez, je fais pas mal de petites pêches rapides, parce que j'ai pas trop le temps de faire des grosses pêches, puis mon fils travaille, comme je l'ai déjà dit sur une vidéo je pense, donc il y a beaucoup moins, il y a que le dimanche de libre, ma fille va venir un petit peu avec moi aussi, donc ça changera un peu sur les vidéos, donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, si ça vous a pas plu, ben vous mettez un pouce vers le bas, c'est pas grave, et merci à tout le monde encore, et je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501